... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 3 décembre. Le froid s'installe en Algérie avec les premières chutes de neige au centre et à l'est du pays. Une joie pour les habitants et beaucoup de désagréments pour les automobilistes. Le BMS a pris fin ce matin. Éducation, Soukara, c'est une des wilayas les mieux équipées en termes d'infrastructures scolaires, des classes propres et bien chauffées, un cadre qui permet aux élèves de mieux suivre les cours. Et enfin, le 8e Festival international du cinéma d'Alger s'est ouvert hier soir à Alger par la projection du documentaire Jean Ziegler, L'optimisme de la volonté. Ce 8e FICA, journée dédiée au film engagé, compte 18 oeuvres en compétition. ... Bienvenue à tous, on ouvre ce journal avec ces chutes de neige enregistrées au centre et à l'est du pays. Des neiges bien accueillies par la population, mais qui engendrent aussi des désagréments, surtout aux usagers de la route. À Tizi Ouzou et Médéa, des routes ont été fermées par la poudreuse où les opérations de déneigement se poursuivaient hier en fin de journée. La sûreté de wilayas de Tizi Ouzou s'est mobilisée pour assister les citoyens qui seraient en détresse durant la période d'intempéries. Une mobilisation qui a débuté ce week-end. Les autres wilayas touchés par ces intempéries sont aussi concernés. Je rappelle que le BMS a pris fin ce matin à 6 heures. Coopération algéro-chinoise. À l'invitation du président du Conseil de la Nation, Abdelgader Ben Salah, le vice-président du Conseil national du Congrès consultatif politique chinois, Shen Yuwan effectuera une visite officielle. A partir de demain, à Alger, il sera accompagné d'une importante délégation parlementaire. Toujours dans le cadre de la coopération algéro-guinéenne, cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères guidéen effectuera aujourd'hui une visite officielle à Alger. Des experts nationaux et internationaux se sont penchés à Alger sur l'élaboration des cartes des atlas scolaires algériens en tirant profit de l'expérience néerlandaise. Un atelier international présidé par la ministre de l'Éducation nationale. Il est question, selon Nouria Benrebrit, d'élaborer des atlas pour les cycles moyens et secondaires et une simplifiée pour le primaire, une mission confiée à l'Office national des publications scolaires. Amel Bouarba. L'Algérie va élaborer ses propres cartes et atlas scolaires éditées par l'Office national des publications scolaires dans les deux langues, l'arabe et le français. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, qui a estimé que l'élaboration de ses ouvrages géographiques tient compte des spécificités de l'Algérie. Il y a une variété d'atlas disponibles en Algérie, mais qui ne reflètent pas toujours la situation réelle de notre pays, car la plupart a été élaborés à l'étranger. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale a confié à l'Office national des publications scolaires l'élaboration de deux atlas scolaires pour les cycles moyens et secondaires dans les deux langues, nationales et étrangères, ainsi qu'une édition simplifiée pour le primaire. Cet atelier international a été l'occasion de présenter le premier prototype de l'Atlas scolaire algérien. Le ministère de l'Éducation a fait appel à l'expérience néerlandaise dans ce domaine. Il faut ramasser toutes les données qui sont pertinentes pour la population. Le niveau de l'éducation, la structure d'âge, alors toutes les données statistiques, il faut les ramasser et les processer pour produire ces cartes. Les cartes géographiques scolaires destinées aux élèves doivent être adaptées à chaque cycle éducatif. Dans chaque classe, l'élève algérien doit disposer d'une carte géographique de l'Algérie pour pouvoir se repérer dans l'espace et connaître la position de notre pays en Afrique et dans le monde. Il s'agit donc de rattraper les erreurs du passé et d'offrir aux élèves des cartes avec des éléments géographiques de base et des connaissances sur l'espace tangible. Le froid s'installe donc dans le pays. Dans certaines régions, les températures sont vraiment basses. Soukaras est, à titre d'exemple, la wilaya la mieux équipée en termes d'infrastructures scolaires. Les classes sont bien chauffées, ce qui joue un rôle important dans le rendement des élèves et des enseignants car ils peuvent à ce moment-là mieux se concentrer sur le cours. Naïma Haouche. Soukaras, située dans l'est du pays, est l'une des wilaya les mieux équipées en infrastructures pédagogiques, tous cycles confondus. Nous avons plus de 99 000 élèves recensés à ce jour qui sont répartis sur plus de 263 écoles primaires, 76 collèges et 30 lycées. C'est le chiffre global. Il y a près de 55 000 élèves dans le cycle primaire. Nous travaillons pour garantir toutes les conditions nécessaires pour le bon fonctionnement des établissements. Assurer des infrastructures pédagogiques ne veut pas dire forcément un bon rendement à l'école. Pour cela, il faut miser sur d'autres paramètres afin de réaliser de bons résultats scolaires. Pour que l'enseignant et l'élève puissent enregistrer de bons résultats, il faut d'abord réunir certaines conditions comme une bonne préparation en classe. Il faut travailler dans de bonnes conditions. Pour que l'élève puisse assimiler le cours, il faut qu'il soit dans une classe chauffée où il n'y a pas d'infiltration. Il ne sera pas ainsi préoccupé par le froid et donc son rendement ne peut être que meilleur. Justement, une opération de généralisation de chauffage central à travers l'ensemble des établissements scolaires est en cours de réalisation. Pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage dans les primaires, notamment comme première opération, il a été dégagé une enveloppe de 6 milliards de centimes pour équiper nos centres de chauffage central. L'opération d'équipement de chauffage central se poursuivra pour toucher l'ensemble des établissements scolaires de la Wilaya. – Pluie, verglas, neige, des facteurs qui perturbent la circulation et surtout rendent la conduite plus dangereuse. A Oran, le groupement de gendarmerie a lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route et notamment sur l'utilisation du téléphone portable. Des prospectus et des conseils sont alors prodigués aux conducteurs. – Céline Benzaïd. – Si l'excès de vitesse figure parmi les causes majeures des accidents, l'utilisation du téléphone portable au volant figure également parmi les principales causes des accidents de la route. – Quand le conducteur parle au téléphone en conduisant, il y a automatiquement une baisse de la vigilance et donc ça crée forcément des accidents. – En utilisant le téléphone au volant, le conducteur est distrait. – Il faut se garer et ensuite parler au téléphone, sinon utiliser son kit mal libre. – Lutter contre ce fléau commence d'abord par la sensibilisation. Dans ce cadre, les éléments de la gendarmerie nationale, en coopération avec plusieurs associations, ont lancé une campagne de sensibilisation qui a pour thème « Bien conduire pour le bien-être des conducteurs ». – Les unités territoriales de la gendarmerie nationale ont lancé cette campagne afin de sensibiliser les conducteurs quant au risque de l'utilisation du téléphone portable au volant. Nous avons distribué des dépliants qui mettent en évidence les risques de l'utilisation du téléphone. – Conduire tout en regardant un film sur son téléphone, répondre à un mail ou encore à un coup de téléphone, des comportements dangereux contre lesquels la sécurité routière souhaite lutter. – Actualité internationale ce matin. En bref, on commence avec la situation alarmante au Yémen où l'alliance entre les deux composantes de la rébellion yéménite semble avoir volé en éclat. Hasna Zouberi. – L'alliance entre les deux composantes de la rébellion yéménite semble avoir volé en éclat. Des affrontements meurtriers, les opposants dans la capitale et l'ex-président Ali Abdullah Saleh se disant prêt à tourner la page avec l'Arabie saoudite aux grandes dames des Houthis chiites. – Les négociations de Genève sur la Syrie vont reprendre un mardi, mais le retour de la délégation du gouvernement syrien à la table des négociations n'a pas été encore confirmé. – Le président américain Donald Trump a décidé le retrait des États-Unis d'un pacte mondial de l'ONU sur les migrants et réfugiés, jugeant incompatible avec sa politique migratoire. – Rappelant qu'en septembre 2016, les 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU avaient adopté à l'unanimité un texte appelé « Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants ». Un texte visant à améliorer la gestion internationale, accueil, aide au retour, des mouvements des réfugiés et des migrants. – Une jeune fille de 19 ans est morte d'une blessure par balle dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un affrontement entre partisans de Salvador Nassalla et policiers à Tegu-Sigalpan, alors que le Honduras attend aujourd'hui de connaître le vainqueur de l'élection présidentielle contestée tenue une semaine plus tôt. – Biscra accueille le salon international de la date, une région d'ailleurs réputée pour la qualité de ce fruit, produite d'ailleurs en grande quantité. Le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce se sont rendus dans la wilaya Hassibah Abdullah. – L'Algérie produit l'équivalent de 30 milliards d'euros de production agricole annuellement, dont 2 milliards rien que par la wilaya de Biscra. Une wilaya connue pour ses dates de très haute qualité, une production qui, selon le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, atteint les 11 millions de kentos, dont 300 000 destinés à l'exportation. – Biscra est une wilaya agricole par excellence. Aujourd'hui, sa production agricole annuelle est de l'ordre de 240 milliards de dinars, soit 2 milliards d'euros. Si toute l'Iwaya du pays avait les mêmes capacités de production qu'Ibiscra, l'Algérie pourrait atteindre les 100 milliards d'euros de production. – Le ministre du Commerce a appuyé de son côté ses propos, tout en soulignant la diversité de la production agricole dans cette région, d'où la création d'ateliers pour encourager et accompagner les opérations d'exportation hors hydrocarbures. – Nous donnons une grande importance au secteur producteur, que ce soit dans l'industrie, le tourisme ou encore l'agriculture. Le développement de ce secteur va permettre de remplacer les produits importés par des produits locaux. C'est le premier objectif de l'opération de soutien à ce secteur. – Et c'est dans cette optique que s'organise chaque année le Salon international des dates. En cette troisième édition, une centaine de producteurs et d'exportateurs ainsi que plusieurs banques et organismes y ont participé. – Après une rupture de plusieurs années, les villageois de Tegmunt, à Itali, dans la commune Aitoudert de Tiziouzou, ont renoué avec la tradition séculaire de Timichert, symbole de solidarité et de partage. Un vendredi pas comme les autres, célébré dans la joie et la fraternité au pied du mont du magique d'Urdura. – Niazidait Mahidin. – À quelques encablures du village de Tegmunt de Nathéali, une pause au-dessous s'impose à Tugenseft. Et nous voilà au cœur d'une réjouissance populaire baptisée Temeshot de Tegmunt. – Un événement hautement symbolique, perpétuant les valeurs séculaires de solidarité et de générosité. – Temeshot, c'est une culture très ancienne, c'est une tradition qui sédimente la population. – En ce qui concerne Temeshot, dans la Kabylie, on peut dire, c'est une chose qui a une grande valeur. – Alors, on égorge un bœuf et on le partage et que chacun prend une part, soit il est riche, soit il est pauvre. – Cet acte de sacrifice puise ses racines dans cette Méditerranée millénaire et projette ses valeurs de fécondité et de solidarité. – Et c'est ici, à Selah Lille, où se convergent les rites de l'eau à ceux de la purification. – C'est l'organisation, c'est l'organisation, c'est l'organisation de l'économie de l'Etat. – Les bénévoles de cette paisible country de Meshot, ont réussi leur action, des actions bien cotées dans la bourse de la solidarité, au grand bonheur des 150 familles d'Esaïli Wouloud. – Les bords de la solidarité de l'Esaïl à l'économie de Meshot, Un vaillant village martyrisé en 1956 qui a vu ses enfants évacués durant la sanglante nuit coloniale retrouve aujourd'hui sa symphonie pastorale et retisse les liens entre ses habitants qui sont revenus de Souguer, de Ouussara, d'Alger et des autres régions d'Algérie. Mon village Tegmouta Itali a été bombardier en l'année 1958, je dis bien l'année 1958 par l'armée française. On a été évacués, chacun de nous a changé de patelin et il se trouvait ailleurs malgré les circonstances. Le peuple était la main dans la main. Après la pluie, le beau temps. Les moines fourrards inspirent M. Halauti, la mascotte du village. Et on reste dans la région pour parler cette fois-ci du tourisme de montagne ou du sport de montagne. Une activité qui attire de plus en plus d'adeptes, seulement peu de complexes sportifs sont proposés aux touristes. Justement, une nouvelle infrastructure verra bientôt le jour dans la localité de Zekri, à Tiziouzou. Mouna Nawal Hamoudi. De part, son relief montagneux et son atmosphère typique. La wilaya de Tiziouzou est une destination de choix pour les vacanciers, notamment pour les adeptes des sports de montagne. En vue de développer ces activités, un nouveau complexe sportif verra le jour prochainement dans la localité de Zekri. Ce projet touristique permettra de créer différentes structures de services, en plus de la création de bon nombre de postes d'emploi. Un projet favorablement accueilli par les jeunes de la commune de Zekri. Nous avons commencé à recevoir des demandes d'emploi concernant notamment la restauration, mais aussi pour les autres services. Le complexe comprendra également un manège pour les enfants. Ce complexe ne profitera pas seulement aux habitants de la commune, car ici, même des sportifs nationaux pourront être formés. Au-delà de son aspect touristique, ce complexe permettra de développer le tourisme vert dans cette région aux multiples potentialités naturelles. Du cinéma pour clore ce journal avec le lancement ce vendredi du Festival culturel international du cinéma d'Alger. Parmi les films sélectionnés à la compétition cette année figurent 9 fictions sur les 18 films en provenance d'une dizaine de pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Un festival dédié entièrement aux films engagés. Le huitième festival international du cinéma d'Alger s'est ouvert avec la projection du documentaire Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté, en hommage au parcours de ce militant qui a embrassé la lutte contre la faim dans le monde. Une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à la salle Moukgar en présence du ministre de la Culture, Azdin Mihoubi, et de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Ce festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du cinéma année après année. L'Algérie a toujours eu des valeurs d'humanisme, surtout envers les causes justes, donc c'est tout à fait normal que nous soutenons ce festival du film engagé, qui est une véritable vitrine de l'humanisme. Cette année, nous avons veillé comme d'habitude à la programmation d'oeuvres cinématographiques pertinentes avec des films récents et exceptionnels. Je vous invite d'ailleurs à assister au tableau rond des ateliers prévus durant ce festival, animés par des intervenants de haute facture. Ce huitième FICA dédié au film engagé qui se poursuit jusqu'au 8 décembre compte 18 oeuvres en compétition, 9 documentaires et 9 longs métrages de fiction, dont 3 films algériens, en plus de l'introduction d'une nouvelle section dédiée au court-métrage qui verra la projection de 6 productions. Et le festival se poursuivra jusqu'au 8 décembre à la salle Mougar. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Dans un instant, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Bendi Meret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501